Mon travail de recherche consiste à étudier les écoulements et le transport de pollution dans les eaux souterraines. Le principe pour comprendre les écoulements souterrains consiste à d'abord mesurer les précipitations, la pluie, pour connaître la quantité d'eau qui va tomber à la surface de la terre et connaître la quantité d'eau qui va s'infiltrer dans le sous-sol. Et c'est à partir de ces quantités d'entrées qu'on va pouvoir la comparer avec la quantité des eaux qui sortent des systèmes souterrains aux sources pour pouvoir réaliser des bilans et connaître les écoulements souterrains. Le travail de maître de conférence consiste à être enseignant-chercheur, donc une moitié du temps enseignant à l'école Polytech de l'Université d'Orléans, et une autre moitié du temps chercheur à l'Institut des sciences de la terre d'Orléans. Je forme des élèves ingénieurs qui vont travailler dans le domaine de la gestion de l'environnement, plutôt sur des aspects techniques et industriels, mais aussi des élèves de master qui travailleront dans des bureaux d'études sur des aspects plus protection de la ressource. Toutes les formations qui sont liées à l'environnement ont pris un essor important depuis une dizaine d'années, car on se rend de plus en plus compte que l'on ne peut pas vivre sans se préoccuper de notre milieu, et que si l'on tient à avoir une vie qui soit équilibrée par rapport au milieu naturel, il faut se préoccuper de ce milieu. Ce que j'aime dans mon métier d'hydrogéologue, c'est le travail sur le terrain, travail à l'extérieur, dans l'environnement, dans le milieu naturel, et c'est le lien des résultats qu'on peut avoir sur les transports de pollution avec les problèmes de santé et de gestion de l'environnement, qui interrogent aujourd'hui tout le monde. Les filières de l'environnement sont attractives, puisque dans l'ensemble, la majorité des personnes que je connais travaillent après avoir fait ce genre de formation dans des métiers liés à leur formation.